Faut quand même qu'on parle de Polygon sur la chaîne. Pendant assez longtemps, j'avais un avis plutôt négatif sur cette blockchain et là, en faisant mes recherches, ça fait un petit moment que mon avis commence à changer et que je commence à me dire que c'est plutôt pas mal, qu'ils font des choses assez sympathiques. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui se passe sur le réseau Polygon, anciennement Matic, et on va voir comment ils sont en train de jouer majestueusement au niveau du business development. Parce qu'à ce niveau-là, c'est juste une œuvre d'art. Polygon, c'est une Layer 2, du coup c'est une blockchain qui est rattachée à Ethereum et cette blockchain, elle a pour particularité d'avoir des frais de gaz qui sont beaucoup plus faibles et en plus de ça, les transactions sont quasiment instantanées et ça sans sacrifier la sécurité des utilisateurs. L'objectif de Polygon, c'est de pouvoir permettre à Ethereum de scaler avec une autre blockchain qui est une L2. Si jamais, Layer, c'est tout simplement la couche, c'est-à-dire la deuxième couche. Ouais, je sais, ça claque beaucoup moins qu'en anglais avec Layer 2. Pour remettre dans le contexte, Polygon, c'est déjà plus ou moins un géant. Alors pas au niveau d'Ethereum, vu que c'est un projet qui est dessus pour pouvoir le scaler, mais c'est un projet qui commence quand même à prendre une importance capitale. Déjà parce que t'as pas besoin de scroller longtemps pour tomber dessus, il est dans le top 15, ce qui est plutôt cool, et il a une market cap de 6 milliards de dollars. Le token a été lancé avec une presselle à 1 centime en 2019 et il allait taper un ATH à environ 3 dollars fin 2021. A l'heure actuelle, on est plutôt sur un 80 cent. La mission première de Polygon, c'est tout simplement de faire venir des gens sur Ethereum. Parce que les transactions qui sont passées sur Polygon, la L2 d'Ethereum, sont quand même validées sur Ethereum. Et là où Polygon va marcher très très fort, c'est notamment sur la réduction des frais de gaz et les transactions instantanées. Je pense que tout le monde le sait à l'heure actuelle, Ethereum, de ce point de vue-là, c'est loin d'être le king du game. Il suffit de regarder là maintenant tout de suite, pour faire des transactions, par exemple un swap, ce qui est assez classique, on est sur des transactions qui sont aux alentours de 4 dollars sur Ethereum. Ça représente quand même un sacré pourcentage, même si tu essayes de swapper pour 100 dollars de token. Alors que sur Polygon, si tu as envie de faire un swap, et bien tu vas plutôt payer un centime. Et surtout, ce qui permet à pas mal de personnes qui autrement n'auraient jamais fait l'effort de débarquer sur la blockchain, de se lancer, de faire quelques transactions, d'essayer des swaps, d'acheter des NFT, ce genre de choses qui autrement ne seraient pas possibles pour eux via une blockchain comme Ethereum, là où les coûts peuvent monter très très vite. Je me rappelle encore l'année dernière, là où pour acheter des NFT, on était quand même sur des frais de l'ordre de 40-50 euros. Ce qui est juste que le sol. Et là clairement, ça montre les faiblesses d'Ethereum. Ces faiblesses-là, c'est déjà prévu qu'il y ait un fixe qui arrive. Ce sera lors d'une prochaine mise à jour pour Ethereum. Là, aujourd'hui, on a le merge qui est passé. On aura une prochaine mise à jour qui s'appellera The Surge. Et cette mise à jour-là aura pour objectif de permettre à Ethereum d'avoir plus de scalabilité. C'est-à-dire de pouvoir faire plus de transactions pour moins cher. Ce que tout le monde veut en gros. Et ce que le merge n'apporte pas. Le merge, en fait, il a juste mis en place la techno pour que ce soit possible de faire du sharding et du coup d'avoir plus de transactions en même temps, en simultané, pour moins cher. Polygon, lui, est déjà là et permet déjà ses frais de transactions très faibles. Maintenant, regardons ce qui se cache sous Polygon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une blockchain qui est pas mal utilisée. On est quand même sur des quasiment 3 millions de transactions par jour. À titre de comparaison, en ce moment, Ethereum est plutôt à environ 1 million de transactions par jour. Ensuite, Polygon continue d'accumuler de plus en plus d'utilisateurs uniques, en tout cas d'adresses uniques, ce qui est plutôt un bon signe. Et au niveau de la DeFi, Polygon se positionne plutôt bien parce qu'il est 5ème. Ça veut dire qu'il y a un paquet de thunes qui est posé dessus. Notamment sur la version Polygon de Aave et avec pour deuxième protocole sur lequel il y a le plus d'argent bloqué, eh bien, il y a QuickSwap. QuickSwap, c'est l'exchange décentralisé natif de Polygon et c'est celui qui a réussi à prendre la plus grosse part de marché. Il permet, comme pour tous les exchanges décentralisés, de créer des pools de liquidités et de faire du farming en étant récompensé dans le token natif de la plateforme, c'est-à-dire le Quick. Et il y a des APR qui sont quand même plutôt intéressants, notamment des 5, 6 et 7% pour des paires de stable coins, ce qui est plutôt rare. On notera aussi que la majorité des tokens ont déjà été émises, ce qui est plutôt bon signe. On a quasiment 75% des tokens qui sont déjà sur le marché. Maintenant, on va parler de la partie que je considère la plus importante pour cette blockchain, c'est tout simplement le business development. Je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, Polygon maîtrise cette partie à la perfection. Et de ce point de vue-là, ils sont très forts parce qu'ils arrivent à attirer des gros noms. Notamment avec Disney qui intègre Polygon dans son programme d'innovation. On pourrait donc très bien voir naître des NFT, Disney, par exemple des Mickey Mouse ou autres, venir sur la blockchain Polygon. Oui, c'est possible. Plus récemment, c'est Starbucks qui a décidé de les rejoindre. Plus récemment, c'est Starbucks qui a décidé de rejoindre Polygon pour lancer son programme de fidélité dessus. Mais la liste n'est pas terminée. Il y a encore Coca-Cola ou encore Reddit qui sont également sur la vague Polygon. Comme j'ai tendance à le dire dans les autres vidéos, ce qui fait la blockchain, ce n'est pas tellement la blockchain, mais plutôt ce qui va se construire dessus. Certes, il y a une partie très importante au niveau de la tech qui fait que, effectivement, tout fonctionne correctement. Les freins ne sont pas élevés. On peut faire des transactions. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ce qui va faire en sorte qu'une blockchain va être plus attractive qu'une autre, ça va notamment être les projets qui vont se développer dessus. Tu as beau avoir une blockchain qui, d'un point de vue extérieur, peut être parfaite, autant d'un point de vue sécurité, d'un point de vue frais ou encore d'un point de vue décentralisation, malheureusement, s'il n'y a pas des projets intéressants dessus, tu ne vas pas réussir à ramener des utilisateurs dessus. Et finalement, qu'est-ce qui fait une blockchain ? C'est les utilisateurs. Pas d'utilisateurs égale pas de communauté, égale pas de blockchain. Et là, en accueillant des gros noms comme Reddit, Starbucks ou encore Disney, ils se mettent quand même une grosse partie du public dans la poche qui auront peut-être l'idée d'aller checker ces blockchains pour regarder ce qui se passe de leur côté. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque. Il y a pas mal de grosses blockchains qui n'arrivent plus à être attirantes parce qu'elles n'ont pas ces projets énormes qui se lancent dessus. Et s'il n'y a pas de gros projets, s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas de nouvelles têtes qui pop, bah malheureusement, une blockchain est condamnée à mourir. De tête, là maintenant, tout de suite, j'ai pas forcément d'exemple, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va voir peut-être lors de ce bear market, s'il continue dans cette direction-là, des blockchains qui vont peut-être abandonner. Donc pour moi, Polygon, il se positionne très bien. Il s'arrange là maintenant pour capter le maximum d'utilisateurs le jour là où il y aura de nouveau de l'intérêt au niveau des crypto-monnaies. Ça, c'est pour toute la partie positive que je trouve très bien au niveau de cette blockchain. Maintenant, évidemment, comme toutes les blockchains, il y a sa part d'ombre. Mais plutôt que de dire si c'est bien ou si c'est mal, je vais plutôt poser des questions. J'en ai parlé au début de la vidéo. L'une des prochaines grosses mises à jour d'Ethereum, ça va être le sharding. Le jour là où Ethereum arrive effectivement à mettre en place cette solution-là et que les transactions sur Ethereum arrivent au même prix que les transactions qu'on a sur Matic, est-ce que les gens vont encore utiliser Matic ou est-ce qu'ils vont effectivement switcher sur Ethereum ? Là, pour moi, ça va clairement dépendre de ce qu'il y a sur la blockchain. Il y a aussi une autre grosse question qui va se poser, et ça, c'est la même pour pas mal de blockchains. Que va-t-il se passer à partir du moment où on n'a plus de stacking rewards ? Parce que sur pas mal de blockchains, on a un cap, et ce cap-là, à priori, ne peut pas être dépassé, à moins qu'on décide de dire que le cap, en fait, était factice et qu'on va quand même le dépasser. Le problème est le même sur Fantôme, par exemple. On sait que d'ici quelques années, on aura distribué toutes les récompenses qu'il y a à distribuer, notamment via les stacking rewards, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La même question se pose pour Polygon. Voilà ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches sur Polygon, anciennement Matic. C'est donc une blockchain qui a du potentiel et qui, à mon avis, lors des prochains bullruns, s'il y en a, effectivement, et qu'on n'a pas de gros soucis majeurs, eh bien, pourrait assez facilement venir retaper son ATH. D'un point de vue business development, ils sont dans une très bonne direction et évidemment, ils vont encore avoir quelques challenges à tacler, mais de ce côté-là, je ne m'en fais pas trop. L'équipe a l'air d'être solide et elle a toujours réussi à surmonter les épreuves depuis le début du projet. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501